Et bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et aujourd'hui nous nous retrouvons sur Xenonaut. Il me semble que le son n'est pas été enregistré. Ah si, si, c'est bon. Donc normalement j'ai fait des tests de son, je suis plutôt bien paramétré, on m'entend bien. Et ma voix ne couvre pas trop le jeu, ni le jeu ne recouvre trop ma voix. Donc normalement c'est bon. Xenonaut, alors Xenonaut, je ne sais rien de ce jeu. Je vous annonce comme ça directement, je ne sais rien de ce jeu. Tout ce que je sais c'est que COG.com, donc COG Game, a mis ce jeu en promotion. Donc je l'ai eu en promotion. Et voilà, ça m'a tenté, je me suis dit bon, on y va. Alors ce n'est pas du tout un placement de produit vis-à-vis de COG, pas du tout. C'est juste que je vous explique juste le contexte dans lequel j'ai découvert ce jeu. Je pense, du moins j'espère, qu'on va retrouver une ambiance un petit peu comme on avait sur Alpha Centauri. C'est-à-dire quelque chose d'assez futuriste et de visionnaire sur peut-être le futur. Parce que Xenonaut, ce que je déduis, c'est que Xeno, c'est tout ce qui est... Ah non, je confonds avec Exo. Les Exoplanètes, tout ça. Ah non, donc je n'en sais rien en fait. Donc je ne sais pas du tout ce que raconte ce jeu. Je n'ai pas du tout été spoilé. Et on va voir un petit peu ce que ça raconte. Je commence donc une nouvelle partie. On va commencer en facile. Et le jeu n'est pas en français. Je viens de me rendre compte. Ok. Aïe, ce jeu ne semble pas en français. Alors, je vais couper juste une minute pour voir si, dans un fichier de configuration, je peux le mettre en français ou pas. Je reviens. Ok, alors. Je viens de regarder. Apparemment, non. Ce jeu est en anglais. Je ne sais pas si ça va être bon pour vous. Je ferai les traductions autant que possible. D'accord. Donc, je résume. Donc, apparemment, on a des aliens qui attaquent la Terre. Il va falloir se défendre car les attaques, et il faut faire attention, car les attaques en plus dégradent nos relations internationales. Internationaux. Donc, on doit créer une première base. Donc, on doit créer, apparemment, une première base pour détecter les ovnis. On doit essayer de couvrir la plus grosse zone possible, avec notre première base. Ok, on peut accélérer le temps. Ok, d'accord. Bon. D'accord, avec les flèches qui sont en haut. Notre objectif, détruire tous les appareils aliens, capturer des artefacts à partir des crashs que l'on provoquera, et rechercher de nouvelles technologies à partir de ce que l'on apprend de ces crashs. Essayez d'apprendre comment les défaire, enfin, les détruire pour de bon. Voilà. Select primary best nation. Ok, d'accord. Bah, écoutez, honnêtement, s'il faut choisir, enfin, s'il faut que la base... Ah non, c'est la zone en bleu, c'est ça. C'est la zone en bleu qui prime. Donc, si j'ai envie de couvrir un maximum de zones, de zones terrestres, en Europe... Donc, là, je couvre à peu près toute l'Europe. Et si je me mets en Sicile, je couvre à peu près toute l'Europe et le nord du continent africain. Donc, je pense qu'on va se mettre en Sicile. Allez, Banco. Base name, Europe. Ouais, on ne voit plus Europe, on va l'appeler... Ouais, quoi que, si on nous parle d'Europe, ça va nous... On va l'appeler comment, cette base ? Heu... Hum... 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 On va utiliser des références à des conquêtes, à la conquête spatiale, tout ça, on va... Donc ça s'appelle la Blue Marble. La Blue Marble, si vous ne savez pas, c'est cette photo de la Terre qui a été refaite en CGI à partir de photos de divers satellites. C'est l'une des premières photos qu'on a de la Terre. Alors c'est une photo qui est un peu contestée, enfin qui est même pas mal contestée, mais c'est la première image que l'on avait de la Terre. La fameuse Blue Marble. Je vais l'appeler en référence à ça. Puis je ferai certainement d'autres références. Enfin voilà, alors. Ok. Un peu compliqué tout ça. D'accord, donc ça c'est notre base. Euh... Quoi ? Je... Ok, admettons... Euh... J'ai un peu perdu là. Vous avouerez... D'accord. Ok. Je peux choisir... Donc j'ai des radars. J'ai un hangar. D'accord, ok. Ici j'ai des éléments qui me permettent de comprendre. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ça y est, je commence à comprendre le truc. Donc pour le moment, on va rester... Ok. Donc apparemment, il me faudrait un garage. Idéalement, il me faudrait un garage. Garage que je vais mettre là. Et il me faudrait également... Euh... Ouais, d'ailleurs... Écoutez, hop. On va faire ça comme ça. Et on va... Et apparemment, il me faudrait également un hôpital. Medical Center. Euh... Que l'on va mettre... Hop, on va les mettre là. Voilà. Mais ce que je vois... Je vois ici, par exemple, qu'on n'a aucune capacité pour les véhicules et... Rien en lit médical. Donc c'est pour ça que je crée ça. Comme ça, je me dis... Bah, au moins, j'ai des capacités un petit peu partout. J'essaie de découvrir, hein. En même temps... En même temps que vous. Alors ensuite, on a... Tout ce qui est recherche. Ok. Toi, tu as une belle tête de vainqueur. Euh... Alien Invasion. D'accord. Comment ce project ? D'accord. Ok. D'accord, ok. C'était pour annuler. Hein. Ok. Euh... On peut engager des scientifiques. On peut engager 5 scientifiques de plus. Et ça me coûterait en plus 150 000 par mois, sachant que j'ai 1 200 000. Donc, pour le moment, c'est non. Ok. D'accord. D'accord. Des armures, des... D'accord, ok. Euh... On va essayer... On va essayer... Attendez, je regarde ma base. On a 10 soldats. Mais est-ce que nos soldats sont équipés correctement ? D'accord, on a également... Faut faire attention. Il y a également le... 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 Le coût mensuel. Ok. Je pense qu'on va accélérer. Ah. UFO detected. Donc, il est petit. Il n'a pas d'escorte. Il est à 16 km d'altitude. Et vache, on a mis... On a mis du temps à le détecter, alors. Speed. Euh... 1400 km par heure. Ok. Donc, on va envoyer... Le... Le condor 1. Pour aller l'intercepter. Ok. Ok. Est-ce qu'on peut... On peut zoomer. D'accord, ok. Euh... Est-ce que je peux voir mon avion ? Ouais. Ok. Mon avion est là. Donc, on va accélérer un petit peu. Ok. Ok. On peut engager De toute façon, le jeu m'a clairement dit Qu'il fallait que je détruise Les vaisseaux alliènes Pas que j'engage Tail, ça veut dire quoi, tail target ? Ça veut dire suivre, tail ça veut dire suivre Allez, on va engager Air combat, d'accord, ok Donc là, je suis en phase de combat La musique est super cool C'est à moi de contrôler C'est à moi de Oh là là, oh là là Oh là là Le son est un peu fort Ok, on l'a eu Mais par contre, mon avion a pris cher Ok Donc crash site Ok Donc On a un premier site extraterrestre Est-ce qu'on peut J'ai pas regardé tous les Donc ici, c'est quoi ? Ok Il est assez compliqué comme jeu J'ai l'impression Bon, on va accélérer un petit peu Pour voir un petit peu ce qui se Donc maintenant Je vais le crash test Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Est-ce qu'il faut que je recrée ? Je tente, hein Je tente de... Non, il se passe rien D'accord Donc c'est bien ça Donc il faut que je déclenche un airstrike Et ça me rapporte de l'argent En fait Quand je détruis le site En fait, je récupère les technologies Et... D'accord, ok Excusez-moi Euh... Ok Wow, wow, wow Ok, d'accord Donc c'était notre premier combat Honnêtement Wow, quoi Pas... Pas évident Comme jeu C'est très très compliqué comme jeu Alien invasion Donc on doit... On est... On est sous la menace d'une invasion Il faut nous protéger Enfin, il faut nous protéger de notre planète D'accord, ok D'accord, c'est parce que notre recherche est terminée A better place good Score Ok, on va pouvoir récupérer le vaisseau Pour pouvoir créer nous-mêmes Un nouvel appareil apparemment Et on va pouvoir améliorer également L'équipement de nos... Ok Est-ce que... Non, donc... Voilà Et... Expire-instaurateur Donc on peut commencer ce projet également Sachant qu'on n'a que 4 scientifiques sur le coup On va peut-être en engager 2 de plus D'accord L'achat n'est pas immédiat Ils vont arriver certainement Dans les 24 heures qui arrivent Ok Est-ce que je peux... D'accord Et je ne peux pas accélérer Quand je suis dans ce menu Ok Donc Hop Non Donc c'est ça Donc j'en ai 2 qui sont en attente Pour arriver Ok d'accord Donc ça ce sont les tours Je ne sais pas comment sont comptées les tours Si c'est en jour Ça a l'air d'être en jour Bon Ça c'est le Concord 1 Donc le Condor 1 Le Condor 2 Et je peux acheter un nouveau plane Mais on va attendre un petit peu Euh Est-ce que je peux le réparer ? D'accord Je peux le relocaliser Ok d'accord Donc non Donc à mon avis Il ne serait pas retour par tour Ok d'accord Donc le principe c'est On s'envahir par les extraterrestres Et on doit se défendre Donc là Donc le truc c'est que S'ils arrivent à atterrir Il faut pouvoir se défendre Sur terre Donc avec des chars Avec des soldats Wow 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 Ok d'accord Donc on n'est pas du tout Dans le D'un truc type Alpha Centauri Pas du tout Il se passe beaucoup de choses en bas Ok on nous signale des UFO mais Ailleurs Dans d'autres pays Ok Ok on a reçu nos deux scientifiques Putain il nous a failli deux jours quand même Enfin trois jours On retourne à la base Donc là on a nos scientifiques On peut les attribuer Au projet qui était en attente Ok 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 Construire une nouvelle base J'ai pas le prix Bon Euh On va défendre quoi Je suis d'avis Est-ce qu'on défend le Ouais Le continent sud asiatique Bon le Japon serait pas couvert Je vois Je vois vis-à-vis de De notre Vraiment de notre Comment Notre planète Qu'est-ce qui est vraiment Les Ce qu'il faudrait couvrir en priorité Ce sont Les Les centres Enfin vraiment les pays Qui sont Des piliers de notre économie Euh De notre De nos cultures De nos Voilà vraiment Ouais Entre guillemets Enfin Je veux pas classer Enfin je veux pas dire Qu'une population Mérite moins d'être protégée Qu'une autre Mais C'est le genre de priorité Selon voilà Les piliers économiques Par exemple l'Inde C'est un pays Qui est en Qui est vraiment En cours de développement Et qui Et qui génère énormément D'argent dans notre économie Donc je pense à ce genre de choses Là où il y a le plus D'intérêt économique En fait essentiellement Je sais pas si ça joue En fait Je sais pas si le jeu Va jusque là Donc j'aurais bien envie De poser une base ici Au nord de Bangkok Là Allez Euh Le truc c'est que En fait le jeu Le tutoriel C'est pose une base Et démerde toi Voilà le tutoriel Le jeu Qu'est-ce que je fais Je pose une base ou pas Allez On va la poser Et on va l'appeler Pionnière Euh J'ai un doute sur l'orthographe De pionnière Pionnière C'est un des premiers satellites Qu'on a envoyé En dehors de notre système solaire Pionnière 10 Précisément Attendez juste Je vérifie Ok d'accord Puis mon Mon téléphone a décidé De faire de la merde Euh Pionnière Il y a deux N apparemment Ah non Ça s'écrit pas du tout Comme ça Ok d'accord Oui Ok Alors Donc il y a bien Castle N Voilà On va l'appeler comme ça Pionnière En référence à la A la A la A la sonde Pionnière 10 Qui a été envoyée En dehors de notre système solaire Avec une plaque Une célèbre plaque Ok Ah d'accord Ah d'accord Il faut 10 tours Pour la créer D'accord Donc là Vraiment Ok On va faire le laboratoire Laboratoire D'accord Ok Non faut vraiment qu'ils soient bâtis Avant Ok d'accord Ok ok D'accord Donc on a Pionnière qui est en train d'être bâti On est pas rendu quoi Ok Alors Hop On va réaccélérer Donc là Construction Ok Ok D'accord Donc ça ce sont les garages Qui sont créés pour Marble Ok Alors Je suis d'avis à en envoyer deux Ok Il est là Je sais pas ce que ça veut dire ça Bon Hop Ah zut Ok On a un autre UFO là Mais J'ai déjà envoyé Non Tant pis Ok On engage Est-ce que je peux Est-ce que je peux donner des directives J'ai pas l'impression que je peux donner des directives Non apparemment je peux pas donner des directives Ok Ok d'accord Set new target On enchaîne Bon ok d'accord Donc Ils abandonnent la mission Ils sont à court de fuel Ok Il a atterri On y va Ah c'est pas vrai Ah c'est pas vrai Ah c'est pas vrai Euh Qu'est-ce que je peux faire ? Le problème, c'est que j'ai rien, quoi. Pas de véhicule présent sur cette base. Ben oui. Je ne vais pas envoyer mon pauvre Gus, là, tout seul. En effet, j'ai des soldats. J'ai des soldats, mais je n'ai pas de véhicule. Il faut que je construise des véhicules. Mais je n'ai pas d'ingénieur. Si, j'en ai cinq. Je n'ai pas d'ingénieur. Ben là. Workshop. Ben, c'est bon. J'ai une workshop capacity. J'ai visiblement... J'ai dix ingénieurs. Donc, c'est bon. Enfin, créez-moi un véhicule, quoi. Qu'est-ce qu'ils... Ils ne peuvent pas. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne comprends pas. Apparemment, il faut que mes recherches soient terminées pour pouvoir construire ce genre de choses. Donc, on va devoir attendre. Donc, on a... On va retourner à la base. De toute façon, ça ne sert à rien. Alors... Il s'est déplacé. Donc, il se déplace. Donc, s'il se renvole... Donc, on va le surveiller de près. Putain, c'est chaud comme jeu, quand même. Hop, hop, hop ! On l'a perdu ? On l'a perdu. Ok. Bon. Là, je vous avouerai... Alors, par contre, vu que je l'ai fait cracher dans l'océan, apparemment, je n'ai pas pu récupérer... Le... La secoupe numéro 2. Bon. On va accélérer à fond. Ok. J'ai mes centres médicaux qui ont été créés. Ok. Donc là, cette fois-ci, on n'a pas fait la même erreur. On va en envoyer qu'un seul... Il est où ? Il est là. Il est petit, il ressemble aux êtres. Donc, ok. Donc... On y va. On va voir un petit peu. Ok. On a encore un... Un... Un autre qui est détecté. Qui est là. Qui est encore plus petit, apparemment. Bon. Ok. Là... On s'est fait déboîter. On s'est fait déf. On s'est fait déf. C'est... On s'est défoncé. Non, c'est bon. Ok. Ok. Alors, on va... Réduire juste un petit peu. Ok. Ok. Idem. Ok. Donc, lui, il va falloir que je le surveille de près. C'est bon. Il a... Ok. 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 Alors, j'ai ça. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est, Charlie. Il y a l'occasion, c'est ça qu'il faut que j'utilise pour... Fighter UFO. D'accord, donc ça, c'est celui qui m'a défoncé un vaisseau. Mais on a plus de détails sur lui. Ok, d'accord. Ok, ok. C'est un jeu quand même relativement complet. Ok, on a un nouvel UFO. Donc on va essayer de lui envoyer Charlie. On va voir un petit peu ce que ça donne si je l'envoie Charlie. Il s'est rééchappé encore une fois. Ok, là, cette fois-ci, je ne te rate pas. Ils aiment bien la Russie. Bon, là, normalement, je le défonce. Il m'a bien eu quand même. Ok. Ok, c'est bon. Pioneer a été créé. Alors, pareil. On va faire... Le laboratoire. Le radar. D'accord, il faut vraiment que je crée les choses. Parce que là, si je le crée là... Ouais, ok, d'accord. Donc, il faut que ce soit adjacent à quelque chose. Ok. Donc là, le laboratoire. On va créer... Peut-être qu'un seul centre médical. On va créer... Il est en guerre. Ok, d'accord. Ok, d'accord. On va créer ça. On va créer le workshop ici. Et on va attendre que le reste se construise un petit peu pour créer, donc... Il nous manque la salle de stockage. Il nous manque... Le workshop, il y est. C'est tout. Et le garage, ouais. Et donc, il nous manque la salle de stockage et les garages. Ok, d'accord. Pour ici... Je crois que j'ai pas de... Si je regarde... Ouais. J'ai pas de missiles. Voilà. Donc, on va essayer de... Un minimum de... Hop. On va le mettre là. Ok. Comme ça, nos bases peuvent se défendre si jamais elles sont survolées par un ovni. Ça me semble cohérent, quoi. Ok. Ok. On a... Oula. On a... Engagé. Ok. C'est bon. Et donc là, on a encore une fois récupéré des technologies. Je le vis. Ok. Alors. On a des chars. Mais il va falloir certainement le rechercher. Ok. Ok. On a des tourelles de combat. Ok. 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 Donc, on a trois scientifiques. Donc, on peut attribuer... Ok. Et bien, ça va. Ça bosse dur, là, chez les scientifiques. C'est cool. Oui. Génial. Maintenant, on peut créer des véhicules. Donc, on va commencer le projet. 40 jours. Non. 4 jours. 4 jours. Ok. 4 jours pour le créer. Ok. Comme ça, on va pouvoir avoir au moins des tanks au sol pour pouvoir... Quand les vaisseaux sont au sol, au moins, qu'on puisse faire quelque chose. Ok. Ok. Chez Pioneer, ça commence à évoluer un petit peu. Et on va commencer... A acheter ce qu'il faut. Il me reste combien ? Eh, il me reste que 152 000, là. Il va falloir se calmer. Bon. Ok. Des foxtrot. Ok, d'accord. Ok. On envoie tout le monde sur ce dernier projet. Ah, d'accord. Ok. Ça dépend du nombre de jours. Donc, 2 jours. 3 jours. 4 jours. Écoutez, on va juste attendre que notre char soit fait pour pouvoir... Voilà. Histoire de pouvoir gérer la chose. Et après, on créera un foxtrot. Honnêtement, on va tomber à courroie de fond. J'en ai envoyé qu'un. Et j'ai bien fait. Ok. Alors, un petit peu ce que ça donne. Alien Alloy. Ok, d'accord. Donc, on retrouve... Donc, on... D'accord. Donc, c'est sur les matériaux qu'utilisent les aliens. Donc, on a découvert les matériaux qu'utilisent les aliens. Ok, d'accord. Bon. Donc, pour un moment, là, j'ai mes scientifiques qui sont au chômage. Au chômage technique. Et j'ai mes scientifiques qui sont au chômage, je peux venir... Ok, d'accord. Ah bon. Ok. J'ai pas de quoi intercepter, ça. J'ai pas de quoi l'intercepter. Enfin, je pense pas. Ah, si. Si, 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 si. J'ai le condor de pionnière qui peut y aller. Il a du chemin à faire, par contre. Oups. Ok. Bon, on va voir comment tout ça évolue. Ok, j'engage le combat ici. Bon, ok, condor 2. Bon, ok, condor 2. Condor 2, il en est où ? Euh, il a que 30% de vie. Il a 65% de tuer, là. Tant pis. Ah, c'est un fighter. Oh, on a l'autorésolve. Ok, d'accord, ok. Ah, en fait, on a pas besoin de se taper là, 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 le truc. Ok. D'accord, ok. Ah oui, bon, c'est plus simple de faire comme ça. Euh... On a autre chose ou pas ? Non ? Ok. Donc, tout le monde rentre à la base. Ok, très bien. Oui. D'accord, on peut se faire du pognon en revendant ce qu'on récupère sur les vaisseaux. Pour le moment, je sais pas. Donc, on va rester comme ça. Et mine de rien, il est prenant, ce jeu, hein. Ok. On va aller s'occuper un peu de pionniers. J'avais dit qu'il me manquait l'espace de stockage. On va le faire là. On va faire le garage d'ici. Non. On va faire le garage. Et l'espace de stockage, je le ferais bien là, mais c'est pas possible. Donc, bon. Le problème, c'est que je suis tombé à court de pognon. Hum. Il n'est pas trop mal, là. Ok. Dans trois jours, j'ai mon foxtrot. Et je vais peut-être créer un deuxième... Un deuxième... Hop, hop. Un deuxième, un tard car. Bon, tant pis, il attendra. Ok. J'ai même pas vu où il était. Bon, tant pis. Oh, il est là. Donc, c'est bon. Allez, on en voit. Il nous a échappé. Ah. Plus de pognon. Donc, là, j'ai tout qu'un stand-by. Structure complète. Ok. Ok, d'accord. Ouais, donc, ok. Ben, c'est bon. Donc, cette base-là, c'est bon. Euh, ici. Donc, ça, c'est le garage. Donc, s'il me faut, c'est... Voilà, le... Non ? Euh, oui. J'ai plus de fond. Alors, comment je résous ce problème ? On va tenter les deux. On va tenter aussi d'envoyer pionnier. Sur le coup. Ok. Donc, il me reste le condor 2. Ok. Alors, là, on va changer de stratégie. Toi. Il y a trois qui, lui. Et condor 2. Ok. Bon, je vais... Donc, on a toujours ce vaisseau-là. Euh... Il est à 92%. Le target. On va essayer de le traquer à 3. On va bien voir. Ok. Ok. J'ai tout le monde sur un vaisseau, là. Je ne peux pas. Oh, putain. Ils se sont mis en... Ah, d'accord. Ok. Bah, je ne peux pas envoyer mes... Mon tank ? Ouais, bon, bah, ok. Ok. Engage. Oula. Ok, ok, ok. D'accord. Donc, Charlie, apparemment... Là, je vais devoir interagir, là. Grand combat. Ok. D'accord, ok. C'est ça. Alors, comment je fais ? Oh, yo, yo. Ah, d'accord, ok. Ah, c'est ce genre de jeu. Ok. Ok. Est-ce que je peux en prendre plusieurs ? Mais qu'est-ce que j'ai tiré sur mon pote ? Non, mais t'y crois, toi ? J'ai tiré sur mon putain de pote. Oh, purée. Bon, bah, toi, tu resteras à l'intérieur, hein. 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 ... ... J'attends ça. Parce que lui, là... ... ... ... ... ... ... ... Ok, ils sont visiblement là-bas. ... ... ... ... ... ... ... ... D'accord. Donc, c'est vraiment... ... 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 je crois que c'est toi qui le déplace pas mal assez vite non mais qu'est-ce que tu me fais voilà pas couvert pas découvert d'accord ok ok non c'est passé par là alors ok alors ça ça va être un peu long hein mais j'adore j'adore c'est vraiment l'opération spéciale autour par tour honnêtement pour moi c'est une très bonne surprise toi t'as déjà bougé toi ouais tu peux encore faire neuf cases non ben tu veux juste avancer une case ok alors le truc c'est que maintenant lui là j'aimerais qu'il tire voilà 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 on 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 le et lui là il y a lui mais il est blessé lui je voudrais pas qu'il il je suis blessé par ma faute il est blessé par ma faute mais bon allez il va se déplacer comme ceci ok tu vas plutôt te déplacer comme ça allez fin du tour ok ok bon euh quoi quoi ok d'accord toi par contre ça me plait pas du tout que tu te sois mis là quoi j'ai l'impression que j'ai mis ce clic bon ça fait rien euh enfin ça fait rien ok donc non hors de question tu restes là pour le moment toi est-ce que tu peux te déplacer jusque là bas oui ok ok non ok est-ce que tu peux te... ouais ok est-ce qu'il te reste suffisamment pour tirer ? non ok ok donc wow 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 alors ça me fait penser à un très vieux jeu euh je crois que ça s'appelait SWAT ok donc ça c'est bon lui lui euh on va l'envoyer en couverture ici il me reste lui là t'as pas bougé euh est-ce que tu pourrais bouger ? on va le mettre là on va le mettre là ok donc là tout le monde a bougé on est d'accord ? j'ai encore quelqu'un qui a un peu d'énergie c'est toi bon bon il est un peu à découvert bon heureusement qu'il... oh purée on en a un là ok d'accord on va commencer par toi on va commencer par toi ok bon ok ok bouge de là ok toi bah quoi ? elle a pas d'armes elle a plus d'armes tire toi de là tu... 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 mais tu te tires mais tellement loin bon toi... non toi t'es... t'es à bout de souffle ah ils sont tous à bout de souffle euh... t'es à bout de souffle mais t'es à côté de la citerne je crois pas que ce soit une bonne idée ah oui puis lui est toujours en vie là bas est-ce que tu peux encore te déplacer est-ce que tu peux encore te déplacer ? toi c'est mort ok on a toujours lui là on va essayer de se mettre là bas oh il y a la fenêtre juste là oh il y a la fenêtre juste là oh c'est pas vrai il va se faire canarder il va se faire canarder allez qui est-ce que j'ai d'autre ? je regarde rapidement lui il a encore... ouais il a encore toute son énergie lui allez cours jusque là bas donc on a perdu un homme mais qu'est-ce que tu me fais ? pourquoi tu t'es déplacé ? ok il a plus d'armes euh... oh vas-y hop quoi mais... euh... 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 une chose de merde ok non 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 c'est pas possible ça en fait s'ils ont pas d'énergie ils peuvent pas tirer euh... bon... mais c'est que je suis trop con mais c'est trop con mais c'est trop con mais c'est trop con ok bon non mais c'est bon écoutez bah écoutez ce jeu bas ça aurait été sympa mais non en fait un oh c'est pas vrai mais c'est débile c'est débile c'est débile putain je suis censé avoir des soldats surentraînés putain tu te déplaces du tir mais je le vois même oh d'accord ok ok le mec il essaie de tirer à travers le mur non c'est débile bon toi t'as plus d'armes donc tu dégages il y a lui là allez là notre héros là est-ce que tu vas non il a pas la force de tirer bah c'est bon allez on est en train de perdre nos hommes un à un ouais bah toi on sait c'est bon on sait que t'as plus d'armes allez miss mais qu'est-ce que tu me racontes là comment tu le râtes qu'est-ce qu'il me reste lui allez mais Ah, d'où il sort, lui ? D'accord, ok, alors quand je clique sur lui, ça me clique sur l'autre Explique-moi pourquoi D'accord, en fait, lui, il est mort Ok, bon, bah toi, bah, tiens, voilà Comment ça, Otmiss ? Comment ça, j'ai tout raté ? Je suis au fusil à pompe, je suis à 3 mètres de lui Je suis censé lui avoir explosé la tête Jeune merde Non Je Allez, vas-y Ah bah, on est foutu On est foutu, c'est bon, j'ai un alien qui a... Qui a pris mon truc Allez, hop Vas-y, va mourir C'est un échec Alors, vas-y, récupère une arme Il peut pas récupérer d'arme Allez, fin du tour Allez, allez, va te suicider Parce que de toute façon, hein Voilà Oh, c'est con Alors Écoutez, il n'y aura qu'un seul épisode, je pense, de ce jeu Parce que, enfin Parce que, clairement, en fait Ce jeu Est trop long Est trop long C'est parti. C'est parti. J'ai plus d'armée, j'ai plus d'argent, ce jeu, bah écoutez, bah écoutez, j'ai rien compris, voilà, c'est non, bah non, je, écoutez, je vais quand même publier cette vidéo, mais écoutez, bah essayez de, le tutoriel est à chier, je suis désolé. Et, le concept, déjà, bah, quand j'ai compris le truc, j'ai pas adhéré parce que, c'est pas parce qu'on se va se faire visiter par des aliens qui vont forcément nous envahir, pas forcément. C'est une idéologie très très militaire que, ouais, on se fait attaquer par des aliens, ouais, honnêtement, c'est du vu et revu dans les jeux vidéo, les invasions extraterrestres, honnêtement. Donc, ce jeu ne m'emballe pas plus que ça, en fait. Donc, bah, heureusement qu'il était en promo sur GOG parce que, clairement, j'aurais su à quoi je m'attendais et je l'aurais pas acheté. Donc, bah, voilà, donc, bah, écoutez, bah, je peux pas, je peux pas publier ça, enfin, c'est long, on se fait chier, bah, écoutez, voilà, c'est un jeu, c'est long, on se fait chier, on comprend très difficilement ce qu'il faut faire. Donc, bah, écoutez, si vous voulez l'essayer, Xenonot, voilà, mais, honnêtement, ce jeu, c'est un grand mais, en moi, M-E-H. Voilà, donc, sur ce, bah, j'espère que cette vidéo, quand même, vous aura plu, voilà, bon, bah, je vais sauvegarder la partie, quand même. Voilà, c'est, voilà, ok, ouais, et puis, bah, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501